Coucou tout le monde, c'est Marcia J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui Je fais une vidéo en réponse à Choukelita Parce qu'elle nous a Taguée Donc je vais répondre à ces questions Et puis j'espère que ça vous fera Profiter Et voilà, dans tous les cas Profitez du beau temps parce que là le beau temps il commence à revenir Et donc j'en ai profité aussi Pour faire ma vidéo sur ma terrasse Ma terrasse Bientôt bientôt Ma véranda, sur ma véranda Ok, bon A tout de suite pour Le tag Première question qu'elle pose Donc c'est un tag spécial cheveux défrisés Voilà, c'est un tag spécial cheveux défrisés Donc je commence par D'ailleurs merci Choukelita Je ne vais pas remercier Donc je commence par la première question Depuis quel âge Te défrises-tu les cheveux ? Alors moi mes cheveux ont commencé à être défrisés Depuis je pense L'âge de 7 7 ans Ouais, pas loin 7 ans par là Ouais, 7 ans Oui, depuis 7 ans Et donc deuxième question Que penses-tu avant cela de tes cheveux naturels ? Qu'est-ce qui t'a donc motivé ou ta maman à te défriser les cheveux ? Alors moi ce que je pense de mes cheveux naturels Lorsque j'étais gamine J'avais beaucoup de cheveux Et des longs cheveux Et mes cheveux naturels Bah oui c'était naturel Moi tout ce que j'aimais Tout ce que j'aimais pas en tant qu'enfant C'était d'avoir mal Lorsqu'on me coiffe C'est tout ce que j'aimais pas Sinon vous savez quand on est enfant On n'est pas On n'est pas tout en conscient des choses J'étais même pas consciente d'avoir des longs cheveux Et que j'aimais Voilà, ou que j'aimais Ou que j'aimais pas Des longs cheveux Ou les cheveux crépus Donc moi J'allais pas trop avec mes cheveux crépus Avec mes cheveux naturels Tout ce que j'aimais pas C'est que Lorsqu'on me les coiffait Ça me faisait mal Alors et qu'est-ce qui M'a motivée Ou a motivée Enfin c'est plutôt ma mère Qui a été motivée à me défraiser les cheveux Oui donc c'est ma mère Qu'est-ce qui l'a motivée à faire A me défraiser les cheveux Enfin certainement C'était le fait que c'était peut-être difficile à coiffer Que ça promit du temps Ou sinon le fait Qu'elle veuille Il venait les voir lisses Je pense que c'était ça Par contre mon père Lorsqu'il m'avait avec les cheveux défraisés Il était pas du tout content Ouais il était pas du tout content Il voulait que Que mes cheveux restent naturels Il voulait pas de produits chimiques Sur ma tête et tout ça Donc voilà Papa il était pas content Troisième question Penses-tu Que le défrisage Pourrait avoir plus tard Des conséquences graves Sur tes cheveux Alors moi sincèrement Je pense pas que Le défrisage Pourrait avoir des conséquences graves Sur mes cheveux plus tard Si je fais ce qu'il faut Si je les maltraite pas Si je les défrise pas N'importe comment Si je soigne correctement Mes cheveux Je pense que Tu aurais pas de soucis Enfin voilà Il y a pas mal de femmes Qui se sont défrisées leurs cheveux Beaucoup de temps Dans leur vie Et qui sont femmes maintenant Et qui ont pas de problème Avec leurs cheveux Après peut-être que Ça peut Comme Je pense que le défrisage A force Si on le gère pas correctement Il peut appauvrir Le cheveux Il peut Le rendre mort Il peut le rendre Je sais pas Stérile Je sais pas si on peut dire ça Je pense pas Mais en tout cas Je sais que si on se défrise N'importe comment Si on fait pas attention A nos cheveux Si on les soigne pas correctement C'est sûr qu'il y aura des conséquences Mais dans tous les cas Moi je sais que la façon dont moi Je vais m'occuper de mes cheveux Ce que je vais faire Enfin voilà La façon dont je vais les entretenir Je sais que Enfin voilà Il y aura pas de conséquences graves La seule chose qui pourrait m'arriver Qui serait vraiment pas de ma faute C'est d'utiliser un défrisant Dont la date de péremption Est dépassée Voilà C'est ce qui est arrivé à quelqu'un J'ai vu sur Youtube Elle a utilisé Un défrisage Dont la date de péremption Est dépassée Et ça lui a fait un trou sur la tête Voilà C'est ce qui pourrait m'arriver Et ce serait vraiment pas de ma faute De toutes les façons Dieu m'entend Ça m'arrivera pas Voilà Enfin bref Alors Question suivante Que penses-tu du phénomène Des cheveux naturels aujourd'hui Et que sais-tu de ses origines Alors moi Ce que je pense Au sujet du phénomène Du phénomène des cheveux naturels aujourd'hui C'est vrai que là Ça revient en force De porter ses cheveux naturels Moi je trouve que c'est une bonne chose Parce que Pour tout dans la vie Ou dans les époques Ou dans les temps Il y a une révolution Pour quelque chose Et là Chez les femmes noires C'est la révolution De leurs cheveux naturels Donc Je trouve que c'est une bonne chose Faut pas non plus Le prendre trop à coeur Je pense Parce que Lorsqu'on est en train De prendre ce phénomène Trop à coeur On commence à A dire Ou à faire des choses Que moi je trouve vraiment inutiles Par exemple Il y a des vidéos Qui sont postées Ou des commentaires Ou des filles Qui sont limite Un peu agressives Envers Celles qui se Défrisent les cheveux Et moi je suis pas d'accord Avec ça Le retour au naturel C'est bien Et moi je suis pour Et j'avais même essayé Moi de revenir au naturel Moi j'ai fait un big shop J'avais des longs cheveux Enfin je les ai Au fur et à mesure Je les coupais Je les coupais Et ensuite Je les ai vraiment coupés Parce que je voulais revenir au naturel Parce que j'étais convaincue Que le naturel C'était le meilleur Moi c'était une question De santé Pour des cheveux Je voulais pas Je voulais pas Toute ma vie Faire des défrisages Donc Et moi c'était C'était juste ça C'était pas parce que Tout le monde le fait Ou patati Voilà Moi c'est parce que Je voulais Je voulais plus mettre Des défrisants Sur mes cheveux Donc j'ai essayé J'ai fait mon big shop Mes cheveux ont poussé Et ont poussé Et ça devenait tout simplement Ingérable pour moi Parce que j'ai vraiment Beaucoup de cheveux Et mes cheveux étaient crépus Il fallait tout le temps Savoir Quelle coiffure faire A l'avance Je pouvais pas Enfin voilà Il fallait être organisé Pour avoir ses cheveux naturels Parce que ça prend du temps Et surtout Les bras là Quand vous êtes là Comme ça tout le temps Faites les muscles Non mais sérieusement Moi j'ai essayé J'ai voulu Mais j'ai pas réussi C'est pour ça Je me suis défrisée Les cheveux Je suis beaucoup plus Tranquille comme ça C'est plus facile pour moi De gérer Mes cheveux défrisés Mais en tout cas Les cheveux naturels Je suis totalement Et quand je dis aussi Qu'il faut pas prendre Ce phénomène trop à coeur C'est à dire De revenir au naturel Ça doit pas être Quelque chose d'impératif Dans le coeur des gens Enfin voilà Ce ne sont que des cheveux Des cheveux On pourrait très bien Ne pas en avoir Voilà Si je veux Aujourd'hui je me coupe les cheveux Et il est Ni question de défriser Ni question naturelle Enfin voilà Les cheveux c'est pas Ça doit être un plaisir Pour nous Ça doit Ça a coupé Je disais Que les cheveux en fait Ça doit être Un sujet de plaisir Pour nous Et pas un sujet De frustration Nos cheveux On les a Enfin voilà On porte les cheveux Qu'on a envie de porter Comme on porte les vêtements Qu'on a envie de porter Par exemple On va pas aujourd'hui dire La femme noire Elle devrait s'habiller En africain Enfin voilà Parce que sinon Ce serait trahir ses origines Elle devrait pas s'habiller Avec des pinces Avec des tailleurs Parce qu'en Afrique Elle s'habille pas Avec des pinces Avec des tailleurs Enfin voilà Vous comprenez ce que je veux dire Ça doit être un sujet De plaisir Nos cheveux doivent être Pour nous un plaisir Et pas une obligation Pas une frustration Enfin voilà Moi Quand j'avais mes cheveux naturels Comme je vous ai dit Je me trouvais beaucoup moins belle Avec mes cheveux naturels Et je vous dis aussi Mon mari aussi Enfin voilà Et je vais pas garder mes cheveux naturels Sous prétexte que c'est mes origines Enfin voilà Et que c'est mes cheveux à moi Que je vais porter fièrement Ce qui m'appartient Oui Mais je décide aussi De ce que je fais De ce qui m'appartient Enfin voilà Et dans tous les cas Ça doit être du plaisir Et non une obligation Et une frustration C'est pour ça qu'il faut laisser le choix Le choix aux autres Et pas venir avec une espèce de pression Les gens aiment bien se défriser les cheveux Ils aiment bien se brûler la tête Ils aiment bien se créer des problèmes de santé Ils aiment bien Enfin voilà Se moquer un peu Des gens qui se défrissent Faut pas Donc il faut être soft là-dessus Enfin voilà Sinon après on parle plus de cheveux On se rase tous la tête Et puis c'est fini Ok voilà